Le groupe minier Rangold Resources, qui exploite des mines en Afrique, principalement au Mali, espère prendre pied dans l'industrie mondiale de l'extraction de l'or. Ce grâce à un accord de 18,3 milliards de dollars, conclu avec le géant canadien Barry Gold. La paire formera la plus grande société aurifère du monde. La nouvelle entreprise, évaluée à 24 milliards de dollars, sera cotée à New York et à Toronto. C'est assez significatif pour les deux sociétés et pour l'Afrique, mais cela signifie aussi que les entreprises vont devoir rassembler pour essayer de résoudre certains problèmes auxquels sont confrontés le continent. Par exemple en République démocratique du Congo, où le code minier a été modifié plus tôt cette année, représentant des problèmes et augmentant les taxes et redevances pour les sociétés minières. Barry va maintenant devoir rentrer dans ce foyer et voir s'il peut utiliser son poids lourd pour tenter de résoudre certains de ses problèmes. Bien que ce soit la plus importante transaction depuis des années dans le secteur de l'exploitation aurifère, elle marque une période difficile pour l'or au comptant. Les différents commerciaux et la hausse des taux d'intérêt ont frappé le secteur, faisant chuter les prix de 10% depuis le début de l'année 2018. Barry K. Randgold, qui exploite 5 000 en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, ont perdu environ un tiers de leur capitalisation boursière. Mais ils ont fait un pari sur le PDG de Randgold, Marc Bristow, qui a été à la tête de cette société depuis 1995 et il a une réputation dans l'industrie pour résoudre les problèmes de risque juridictionnel. Les discussions sur l'accord ont commencé il y a plus de trois ans. Pour que cet accord soit acté officiellement, il nécessite encore l'approbation des régulateurs et des actionnaires. Les actions des deux mineurs ont bondi de 6% depuis cette annonce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !